Bonjour, je m'appelle Frédéric Gruyot, je suis maître de conférences à l'université Paris-Saclay et je vous propose une vidéo qui explique une méthode pour enseigner à distance des TD, des cours et des TP en utilisant le logiciel de visioconférence Zoom. Donc Zoom, c'est quoi son avantage ? Il y a une qualité d'image et de son irréprochable et il n'y a pas de délai, il n'y a pas de lag. Quand on parle, quand on fait des trucs, les autres l'entendent un quart de seconde plus tard. Et surtout, Zoom possède un tableau blanc intégré, interactif, sur lequel on peut écrire à plusieurs en même temps. J'ai testé jusqu'à 4 personnes. Donc je vais expliquer comment faire des cours, des TD et des TP. Je commence par les TD parce que pour les TD, l'aspect interactif est primordial. Donc en TD, on utilise un tableau blanc et c'est vrai que ça prend du temps d'écrire sur le tableau blanc, environ deux fois plus long, on va dire, que d'écrire sur un tableau normal. Par contre, on peut écrire à plusieurs en même temps. Dans le protocole que je vais montrer, il faut identifier dans les exercices les endroits où on peut bosser à plusieurs. C'est ce que je fais dans l'étape 1. Je vous prends dans l'ordre où vous apparaissez. Mlle Baldé, elle arrivait tard en cours. Donc Auguste Hjarlström, il peut me faire la transition par S. Camille Dupré peut me faire la transition par L, qui présente une difficulté spécifique. D'accord ? Voyons voir si elle la repère. Ensuite, la transition par A, ça va être Clément Coulon. La transition par grand A. Et par petit A, ça va être Dylan Mills. Allez-y en même temps, on va faire du parallèle. C'est sympa avec ce zoom, c'est qu'on peut écrire en même temps au tableau. Je pense que ça marche. On va tester, mais j'ai déjà vu que ça marchait. Dans l'étape 2, pendant que j'ai distribué du travail à plusieurs étudiants que j'ai nommés, je réponds aux questions, soit oralement, soit aux questions qui nous sont posées via le chat. Également, il y a beaucoup d'étudiants qui préfèrent répondre via le chat. Et si la réponse est correcte, je copie-colle sur le tableau blanc. Allô, vous m'attendez ? Oui, oui, je vous entends. J'ai essayé de faire l'automate et j'ai trouvé des trucs, mais je ne suis pas trop sûre, en fait. Vous avez comparé votre solution avec le corriger ? Non, je n'ai pas, j'ai dépassé là où elle corrige actuellement. Vous voyez le tableau blanc ? Oui, 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 j'ai le tableau vert. Oui, c'est ça, blanc, vert, oui. Là, je suis arrivée au niveau, parce que là, sur le tableau vert, je vois qu'il y a, je lis elle, et pour moi, je lis elle et je lis Granta. Et elle a une seule ligne, vous ne faites pas plusieurs lignes, comme vous avez agrandi la case de elle ici, et pour moi, elle, c'est une seule ligne. Étape 3, je corrige ce qu'on m'a fait. Bon, là, ce qu'on m'a apparaître, mademoiselle Baldé, je vais vous prie de m'excuser, mais je n'arrive pas à comprendre la nature de votre question. Alors, par contre, il faut que je revienne à toute la classe pour commenter ce qui se passe. Moi, je ne suis pas d'accord avec le L, le L de la transition du tableau. Oui, il manque quelque chose. Oui. Il manque quelque chose. Je suis d'accord qu'il y a des erreurs. Bon, je vais les commenter maintenant, les erreurs qu'il y a. Donc, les erreurs qu'il y a, alors, je crois que c'est Camille Dupré qui m'a fait le L. Alors, j'attends toujours le petit A, le grand A. Alors, Camille Dupré, je vous remercie d'avoir essayé. Pour le premier, vous avez bon, et après, celle-là, à la limite, elle est bonne, mais le truc, c'est que vous rebondissez sur L, mais on dit que si le point soit dans le L, alors là, ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc, c'est bien que vous ayez fait ces erreurs. De toute façon, il fallait que quelqu'un les fasse pour illustrer. Le bon truc, je ne vais pas effacer, je vais juste bouger les items. Celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, il n'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est vous faire avancer le point ici, comme vous l'avez fait, mais il faut aussi le faire avancer là. Il avance à la fois sur la règle S.L et sur la règle S.L.A. Il avance sur les deux en même temps. Ça, c'est une difficulté bien spécifique qu'on n'a pas vue dans le cours. C'est un peu normal que vous ne la chociez pas. Il faut aussi mettre l'item L, S.L.A. Je vais maintenant vous montrer comment faire des cours à distance avec Zoom. Pendant mon premier cours, j'ai eu une cinquantaine d'étudiants. Zoom permet d'en accueillir jusqu'à 100. Après, il vous permet aussi d'enregistrer la séance. En quelques clics, on peut mettre le cours sur une chaîne YouTube pour les étudiants qui n'étaient pas là. On peut le mettre en semi-public, c'est-à-dire en non-répertorier si vous n'avez pas d'Internet. Pour avoir une interaction similaire à celle qu'on a en amphi avec un tableau, j'ai écrit sur des feuilles avec un crayon de bois pour pouvoir effacer. J'ai placé la feuille sous mon bureau et j'ai installé un dispositif pour filmer quand j'écris au fur et à mesure avec mon téléphone qui était aussi branché. J'avais deux branchements sur Zoom, l'ordi et le téléphone. Le téléphone étant le maître, de sorte que quand je parle, automatiquement l'image revient sur la feuille et les étudiants peuvent la voir. Pour installer un téléphone horizontalement à 23 cm au-dessus de la feuille, j'ai dû visser une équerre au mur avec trois trous, quand même pas très compliqué. Et je vais découper trois bouts dans une planche un peu épaisse. Donc ce bout-là qui est fixé sur l'équerre et puis après ces deux bouts-là, donc ils prennent un sandwich, une languette. Il est solidaire de ces deux planches. Il y a un écrou qui est là, un peu gros, qui permet au dispositif de se replier lorsque l'on ne fait pas court. Donc j'ai trouvé que l'usage de feuilles était en fait plus pratique que le tableau en amphi parce qu'on peut changer de tableau très facilement. Donc ça, c'est les sept tableaux que j'ai utilisés pendant mon cours. Et plusieurs fois, j'ai réutilisé plusieurs tableaux. Et c'est un point que j'ai essayé d'illustrer dans les séquences que je vais vous montrer pendant le cours. Donc quand on compile un programme, il y a une étape qui s'appelle l'analyse syntaxique. Et le cours porté sur l'algorithme permet de construire l'automate qui réalise cette analyse syntaxique. L'étape 1, j'identifie le fait qu'on peut construire un automate d'état fini. Je considère l'analyse que j'ai faite tout à l'heure. C'est quoi ce qu'il y a sur la pile ? J'ai A, 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 S, A, S, B, A, S, A, S, B, S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Mais en vrai, des A, je peux en avoir très clairement beaucoup. Donc là, je me dépise, si on regarde le plus près, on peut le trouver relativement facilement. Ça va être un dollar à plus. On a tout dans ce bout-là. On peut avoir plein de A, un beau jour, un S apparaît. Après, les B, ils apparaissent. Mais dès qu'ils apparaissent, ils se font bouffer parce qu'on reconnaît un S, B. Donc, ils disparaissent. Il y a S, un E, B. On voit que le langage des mots de pile lors d'une analyse réussie, il est régulier. Donc, aussi bien, on est un peu perdu pour ce qui est du langage généré par la grammaire parce qu'il n'est pas rationnel. Quand je dis régulier, c'est rationnel, c'est pareil. Aussi bien, si on regarde juste les mots de pile, là, on a un point d'accroche avec tout ce qu'on a fait sur les automates d'états finis parce que là, on a un langage. Si on a un langage régulier, on va pouvoir construire l'automate, les reconnaissants. Oui, on peut le construire. L'étape 2, je construis cet automate. Là, je vous montre juste la fin. Si on considère l'exécution qu'on a faite tout à l'heure, on va la refaire avec l'automate pour regarder si on arrive à la faire. Donc, on va numéroter nos états. L'étape 4, l'étape 5. Je récris ça là. Dans notre analyse, on va rajouter une colonne état. L'étape 3, on utilise cet automate pour faire une analyse d'un mot spécifique, AABB. Et on l'utilise pour faire l'analyse, ce que je viens maintenant montrer. Il me reste 20 minutes là. Maintenant, je vais montrer comment cet automate, jusqu'à présent, on l'utilisait juste pour connaître les mots de pile. Là, on va l'utiliser pour faire l'analyse. C'est grâce au théorème. Là, je suis en train de vous montrer comment, grâce au fait qu'on gère plusieurs états, on va pouvoir déterminiser l'automate à pile. Donc là, l'état nous dit, vas-y mon gars, tu as le droit de réduire S flèche à S B point. Tu n'as pas le droit de réduire S flèche point. On peut en réduire que l'automate à l'air zéro lève le conflit entre Reduce S flèche point, S flèche epsilon et Reduce S flèche à S B. On a résolu ce conflit, puisque c'est juste si on était dans cet état-là qu'on pourra faire S flèche epsilon. C'est juste si on est dans cet état-là qu'on pourra faire la réduction S flèche à S B. On a résolu un conflit réduction-réduction. Pour faire court, on peut aussi bien sûr partager un PowerPoint sur Zoom. Zoom permet aussi de la noter en même temps qu'on parle et également de pointer sur les items qu'on décrit avec la lampe torche. Pour faire des TP sur Zoom, j'alterne entre des séances de débriefing et des séances où les étudiants partagent leur écran et où je peux voir ce qu'ils font sur leur programme. Pour le débriefing, je vais sur le PDF que je peux annoter aussi et j'explique un peu l'énoncé et je vais aussi voir le squelette du programme. Et après, les étudiants qui ont des problèmes m'appellent et ils partagent leur écran et je décide à corriger leur bug jusqu'à ce que ça marche. Donc là, je montre une séquence sur JUnit. Au début, on a des tests qui sont rouges parce que le programme ne marche pas et ce sont des tests qui ont été bien pensés. Il faut les rendre verts et on voit cet exemple qu'au bout de quelques minutes, ça devient vert. Ce que je lui ai dit à cet étudiant, c'est de commenter tous ces tests dans l'essai Justin. Et quand il a fait marcher un test, en fait, tous se sont bien marchés parce qu'en fait, c'est juste le constructeur qui était bugué. Ce qu'on peut faire, peut-être qu'il fait un peu avancer les choses, monsieur André, c'est de commenter tous les tests, sauf ceux qui marchent, et puis d'ajouter progressivement un test qui ne marche pas pour voir. Parce que dans tous ces boutons, on se perd. Donc, commentez-moi tous les tests, tous les tests sub, laissez juste deux, trois tests au début, qu'on soit content d'avoir du vert. On va les ajouter un par un. J'ai le même sentiment que vous, monsieur André, à savoir, mais ce n'est pas possible, ça devrait marcher. Pourquoi j'ai fait ça ? Le mystère du bug, c'est le profond blues du bug. Non, mais commentez-en plus que ça, commentez-en un max de trucs. Les 16 ans, il y a juste un qui marche. Ok. On le rajoute par petits blocs, par petits paquets, et jusqu'à temps qu'on en trouve un qui ne marche pas, et celui-là, on va se rencontrer dessus. On va parler de la sa mère, royalement, de partout. Jusqu'à... Je commente jusqu'où ? Jusqu'au bout, et puis après, vous allez décommenter progressivement. Ok. Commentez-en jusqu'au bout, et après, vous remontez en haut, et on va décommenter un ou deux tests pour avoir du vert en 50 ans. Là, il y a encore plein de ne pas commenter au-dessus. Oui, on va y avoir. Tout ça ? Oui. Tous les bouliens aussi ? Vous pouvez commenter ça jusque-là, et puis on va voir ce qu'il y a. Alors, si. Vous savez, mon idée, c'est d'isoler... Quand j'ai un bug, ce que je fais, c'est que j'isole le... Commenter avant le rabat de test, sinon il n'est pas content en gueule. Pardon ? Vous voyez les petites croix rouges, là ? Ah oui. Il faut bouger le commentaire avant le test, sinon il dit, mais alors, c'est quoi, ce qui est en train de faire ? Il y a un test, et puis il n'y a pas de test après. Bon, allez-y, on va déjà... On va déjà regarder ce que ça donne, là, comme ça. Comment est-ce que j'ai le bouton en vert ? Ah, il n'y a que du... Ah, tout est vrai. Ah, c'est beau. C'est que le constructeur. Je suis tenu de voir qu'il n'y a que trois tests, il me semble qu'il y en a plus. Non, il n'y a que trois tests. Bon, ben, rajoutez-en deux, trois, quatre. Puis quand on commence à avoir du rouge, on ne fera pas des questions. Alors oui, Zoom, c'est gratuit pour les étudiants, mais l'enseignant, lui, doit prendre un compte pro à 16 euros par mois pour pouvoir faire des sessions de plus de 40 minutes et pour pouvoir enregistrer ces sessions. Il faut savoir que Zoom a mis à lever le prix de 16 euros au compte pro pour les gens qui bossent dans l'enseignement secondaire, je crois, c'est ce qu'on m'a dit. Et je vois pourquoi il ne fera pas la même démarche pour les universités. On a un virus qui risque de durer deux mois, donc c'est important de trouver des conditions acceptables pour enseigner à distance. Je souhaite que la fac adopte un outil sérieux. Il faut quand même penser que si on ne veut pas que nos étudiants perdent une année, il va falloir leur faire passer des examens en juin. Et là, actuellement, ce qui est dit, c'est que débrouillez-vous comme vous voulez. Et ce que font les moniteurs, c'est qu'ils utilisent Discord parce que c'est un logiciel qu'on connaît déjà, mais c'est un logiciel qui fait pour les jeux vidéo. Moi, je connais un étudiant qui a utilisé à la fois Zoom et Discord. Et il m'a dit que le principal input qu'il a eu sur un TD sur Discord, c'est qu'il a posé une question sur un point de l'énoncé qu'on ne comprenait pas et il a obtenu une réponse. On ne peut pas vraiment appeler ça un TD. Il y a aussi Collaborate. Ce qu'on m'a dit sur Collaborate, c'est que c'est un outil qui est assez compliqué, qui n'est pas susceptible de supporter la charge de toute une fac. Donc, j'invite tous ceux qui ont des questions au sujet de l'enseignement à distance sur Zoom à prendre le petit déj avec moi les lundis matin à 8h. Et aussi, bien sûr, échangez vos expériences sur Zoom pour progresser ensemble. Donc là, je vous montre une photo avec mon numéro de salle personnelle Zoom. Il y a un URL avec un texte qui explique toute la démarche à suivre pour se lancer dans Zoom pour les cours à distance. Bonne chance sur Zoom. Bon, j'ai passé deux jours à faire cette vidéo quand même. Donc, si vous trouvez que ça vaut le coup qu'elles sont un peu fusées, vous levez le pouce. Donc, on va lire encore une lettre. Non, mais il faut que je paramètre le truc pour que je n'ai pas encore plus de temps. Il y a moyen de paramétrer ça mieux que ce que je le fais, c'est sûr. C'est sûr que j'ai intégré le fautif. Voilà.